Salut à tous, salut les pilotes ! Aujourd'hui on parle de Star Wars X-Wing et pas de Star Wars Armada. Donc cette première vidéo on va voir les cartes, toutes les spécificités qu'il y a sur les cartes et toutes les options qu'on peut mettre sur une carte. Parce que ce qu'il y a de plus important c'est de parler le même langage. Allez c'est parti ! Bon allez c'est parti ! On va regarder cette carte là. Donc on va commencer par, bon déjà l'infographie, un grand classique de Star Wars de FFG. En plus moi je trouve que les infographies qui sont sur les cartes de X-Wing sont très jolies aussi. Et je trouve que les cartes en général sont plutôt bien agencées et plutôt belles. On va commencer par la première valeur qui est la valeur en orange, qui est en plus la plus grosse de la carte. Donc ça en fait c'est la valeur de pilotage. Retenez bien ce terme, parce que valeur de pilotage ça peut vous être cité dans certaines cartes. Et donc il faut savoir qu'à ce moment là on parle de cette valeur en orange. En fait c'est notamment votre valeur d'initiative. Donc je ne suis pas là pour parler des règles. Les règles elles sont dans la boîte, donc vous pouvez acheter la boîte et lire les règles. Je suis là juste pour vous présenter les cartes. Également il y a l'atelier du Faucon qui vous propose de découvrir les règles de Star Wars X-Wing. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site, il y a le lien juste en dessous. Vous cliquez sur plus en dessous de la vidéo, vous allez voir ça se déroule et vous avez tout un ensemble de liens. Bref on revient aux cartes, donc valeur de pilotage en orange. Ensuite on va regarder ensemble les valeurs rouge, verte, jaune et bleu. Donc en rouge c'est la valeur d'attaque de l'arme principale. Très important, parce qu'en fait dans X-Wing vous pouvez rajouter des armes. Et vous verrez que si vous rajoutez des armes vous le faites sous le format d'une carte. Et sur cette carte là vous aurez également une valeur rouge. Donc là en l'occurrence celle qui est sur la carte, c'est la valeur d'arme principale du vaisseau. C'est un peu comme dans Armada, finalement c'est comme dans Armada. Les caractéristiques d'un vaisseau changent peu. C'est à dire qu'en fait d'une carte à l'autre, d'un X-Wing à l'autre, normalement ces valeurs là sont identiques. Ce sont ensuite les valeurs de pilotage et les capacités de pilotage qui vont faire la différence. En l'occurrence l'homme que vous mettez à l'intérieur du vaisseau. La valeur en vert, que moi j'appelais pendant longtemps la valeur de défense. Ce n'est pas vraiment la valeur de défense, en tout cas ce n'est pas dans ces termes là que c'est utilisé dans les cartes. Ça s'appelle la valeur d'agilité. C'est très important, voyez les termes sont très importants parce que vous allez lire une carte, vous allez voir valeur d'agilité, puis vous allez vous poser la question de quoi on parle. En fait c'est ce que nous on appelle, ce que moi j'appelais par erreur la valeur de défense, donc la valeur en vert. Alors la valeur rouge, c'est le nombre de dés rouges que vous lancez pour attaquer, et puis la valeur verte, c'est le nombre de dés verts que vous lancez pour vous défendre. Attention, ça c'est les valeurs par défaut de base du vaisseau, il peut y avoir des modifications. D'accord ? En fonction de la distance à laquelle vous tirez, en fonction de la distance à laquelle vous défendez, il peut y avoir des malus ou des bonus au niveau de ces dés. Donc tout ça, ce sont les valeurs par défaut. La valeur jaune, c'est la valeur de coque du vaisseau. Donc là, c'est comme dans tous les vaisseaux de l'espace, c'est comme dans tous les jeux de vaisseaux de l'espace, quand il n'y a plus de coque, il n'y a plus de vaisseau. Donc vous allez toucher le vaisseau, il va subir des dégâts. Alors bien sûr, il les subit d'abord au niveau de son bouclier, vous voyez en dessous la valeur bleue, qui est la valeur de bouclier. Donc si cette valeur de bouclier passe à zéro, ensuite on commence à entamer la coque, sauf information contraire, parce qu'il peut y avoir des attaques qui pourraient passer par-dessus les boucliers. Mais une fois que le bouclier tombe à zéro, on commence à attaquer la valeur jaune, qui est la valeur de coque. Et à partir du moment où elle est tombée à zéro, le vaisseau est détruit, et normalement, il est retiré. Je dis normalement parce qu'il y a plein de subtilités dans ces jeux-là, de toute façon. Vous avez à côté, juste en dessous de l'infographie, le nom. Alors, vous avez à la fois en grand le nom du vaisseau, et puis juste au-dessus, un nom, qui s'il est précédé d'un point, signifie qu'il s'agit d'un pilote. Et donc, cette carte a une valeur unique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que s'il y a un point avec un nom de pilote, du genre là, je tiens un vaisseau Kirax dans la main, il y a marqué Capitaine Jostero. Jostero, excusez-moi, Capitaine Jostero. Ça veut dire que cette carte-là, je ne peux l'aligner qu'une seule fois sur la table. Si vous avez une carte avec marqué Wedge anti-Yes, vous ne pouvez en aligner qu'une seule. Il n'y a qu'un seul Wedge sur la table. Tout comme il n'y a qu'un seul Luke Skywalker sur la table. Par contre, s'il n'y a pas de nom, et que vous avez par exemple Rogue One, ou je ne sais quoi, un ensemble de titres génériques, ça veut dire que vous alignez un vaisseau de base avec, entre guillemets, un troufion. Et à partir de là, vous pouvez en aligner plusieurs. Vous pouvez en aligner plusieurs X-Wing, vous pouvez en aligner plusieurs LA. D'accord ? Pas de souci. Ensuite, à côté, on a le logo de la faction. Donc c'est soit un rebelle, c'est soit un pirate, un scélérat, soit l'empire. Pour l'instant, il n'y a que ces trois factions. Je n'imagine pas qu'il puisse y en avoir une de plus. Au milieu, là, vous avez quelque chose qui est très important sur la carte. Juste ici, là, au milieu, c'est en fait la capacité du pilote. Donc il ne faut pas mélanger, en fait, la valeur de pilotage et la capacité du pilote. Donc là, au milieu, vous avez la capacité du pilote. La plupart du temps, en fait, c'est un texte qui décrit une capacité spéciale. Je prends au hasard, bah tiens, on va prendre celle-ci. On va prendre Capitaine Gestero. Une fois par tour, après qu'un vaisseau ennemi, qui n'est pas en train de défendre contre une attaque, a subi un des dégâts ou dégâts critiques, vous pouvez effectuer une attaque contre ce vaisseau. Ça, c'est une capacité qui n'est pas propre au vaisseau, mais qui est propre au pilote. D'accord ? Alors, sous la capacité du pilote, vous avez le bandeau des actions. Plus votre vaisseau a d'actions, plus il est capable de faire des choses différentes. Attention, normalement, par tour, vous ne pouvez faire qu'une seule action. Alors, les actions, quelles sont-elles ? Vous avez la concentration, vous avez l'évasion, vous avez le ciblage, l'acquisition de cibles, en fait, le tonneau, l'accélération et éventuellement la furtivité. Pour l'instant, je ne fais que présenter les termes. Il n'est pas question, ici, que je vous explique ce que c'est que l'accélération, la furtivité. Je fais cette vidéo uniquement pour qu'on parle des cartes et qu'on ait un vocabulaire commun. Ensuite, sous la carte, tout en bas de la carte, vous avez trois informations. Vous avez un petit icône qui correspond, en fait, à l'icône du vaisseau. A l'opposé, vous avez la valeur en coût du vaisseau. Donc, un vaisseau, par exemple, là, ici, je tiens un chasseur Kyrax avec le capitaine Gestero. Ça vaut 24. Donc, pour constituer, en fait, votre escadron, vous devrez payer 24 pour aligner cette carte. Et entre les deux informations, vous avez, ici, le bandeau d'amélioration. Donc, le bandeau d'amélioration, c'est ce qui va vous permettre de définir ce que vous pouvez ajouter comme petite carte. Donc, les cartes d'amélioration, elles sont plus petites. Ce sont des toutes petites cartes, comme ça, avec des logos qui sont ici et, en fait, qui sont repris sur votre carte principale de vaisseau. Tout simplement, dans votre barre d'amélioration, si vous avez le logo, c'est que vous pouvez choisir une de ces cartes qui contient le logo, également. Attention, certaines cartes doivent être payées. Et là aussi, elles ont une valeur en coût qui est positionnée en bas à droite de la carte. S'il y a un chiffre en bas à droite de la carte, ça veut dire que vous devez payer cette carte-là, que vous devrez donc l'ajouter à votre total de création de faction. Donc, la première amélioration qu'on va regarder, c'est le trait du pilote, cette petite médaille, en fait. Alors, celle-ci, elle est très particulière parce qu'en fait, c'est la seule amélioration qui est liée au pilote et non pas au vaisseau. Donc, de toute évidence, vous n'aurez en fait accès à cette amélioration que si vous jouez un vaisseau avec un pilote nommé à l'intérieur. De style Dark Bador, de style Luke Skywalker ou de style Podamron. Donc ensuite, vous avez la carte des Astromech. Bon, les Astromech, c'est les petites unités, les petits droïdes que vous pouvez rajouter. Initialement, elles n'étaient prévues que pour les rebelles. Et on les retrouve notamment dans le X-Wing, dans le Y-Wing ou dans le E-Wing. Vous avez la carte également des Astromech de récupération. Et bien là, c'est quoi ? En fait, j'ai dit au début que les Astromech étaient plutôt réservés aux rebelles, forcément, de récupération. Vous allez comprendre que c'est plus des cartes qui sont dédiées aux Célérats. C'est-à-dire que les Célérats aussi ont leurs cartes d'Astromech. Ce sont en fait les Astromech de récupération. On va retrouver les cartes d'équipage. Donc normalement, les cartes d'équipage sont des cartes qui sont réservées aux gros socles. Jusqu'à maintenant, c'était plutôt réservé aux gros socles. Donc c'est tout simplement ajouter un équipage à un vaisseau. Par exemple, si vous prenez le Faucon Millennium, vous avez Ray en pilote. Et puis vous pouvez rajouter Fin au niveau équipage. Et ça va vous donner des bonus. Alors pour l'instant, il y en a dans le Slave, il y en a dans le Faucon Millennium. Il y en a dans la navette Lambda. Mais il y en a également dans le TIE Fantôme, qui lui pourtant est un petit socle. Donc c'est pour ça que je disais qu'au début, c'était réservé aux gros. Mais maintenant, c'est un petit peu démocratisé. Les torpilles, elles sont bien connues dans Star Wars. Puisque c'est elles qui permettent notamment de détruire l'Étoile Noire. Donc là, pareil. Initialement, elles étaient prévues pour les rebelles. Mais au fil des vagues, elles se sont pas mal démocratisées. On retrouve également les missiles. Donc les missiles, on les retrouve dans le TIE Advanced, dans le A-Wing. On les retrouve dans les YT-1300. On les retrouve dans le Bombardier TIE. La particularité, en fait, de ces cartes, c'est que souvent, elles ont un range. C'est-à-dire qu'elles ont une distance d'efficacité. Elles tapent très très fort. Par contre, une fois que vous avez tiré votre missile, il y a de fortes chances que vous deviez défausser la carte. Donc en fait, c'est du one-shot. Donc faites attention et misez bien sur l'efficacité de votre missile. Les canons, donc les canons, c'est également une amélioration qui était normalement dédiée que à l'Empire. Mais on le retrouve dans certaines extensions au niveau du B-Wing et du Fire Spray. Les tourelles, mon dieu que c'est bien, les tourelles, surtout sur le Y-Wing, puisque c'est apparu en fait sur le Y-Wing. Aujourd'hui, on en retrouve également sur le HWK. Pour l'instant, de ce que j'en sais, il n'y en a pas dans l'Empire. C'est quand même assez pratique, puisque ça vous permet de tirer à 360 degrés. Et vous êtes exempt de votre arc de tir, donc c'est plutôt pratique. Les bombes. Alors, les cartes de bombes, l'amélioration des bombes est une amélioration assez particulière. Ça ne s'utilise pas tout à fait dans la phase d'attaque. Ça s'utilise plus tard. C'est une action, vous allez voir, c'est assez subtil. On en reparlera lorsque l'on présentera des vaisseaux qui utilisent les bombes. Et bien, à ce moment-là, je rentrerai plus en détail sur l'utilisation des bombes dans Star Wars X-Wing. Donc ensuite, on a les systèmes. Donc c'est des systèmes d'amélioration, notamment des brouilleurs, des senseurs, des capteurs de précision, des corrections de précision, des choses comme ça. Ça se retrouve sur le B-Wing, ça se retrouve sur le E-Wing, le TIE Fantôme. Sur le Star Viper, que je vais présenter très bientôt. Voilà, c'est une option qui est plutôt intéressante également. Les armes illégales, alors ça, c'est pareil. C'est uniquement lié au racaille. Et c'est souvent assez véloce comme information. C'est souvent des informations qui sont un peu cheatées, on va dire. Donc comme elles sont illégales, elles ne sont normalement réservées qu'au racaille. C'est un petit peu des fourberies, c'est plutôt sympa. La carte de modification. Donc la carte de modification, elle a un intérêt. C'est que c'est la seule carte, en fait, qui peut être posée sur n'importe quel vaisseau, quel que soit sa classe, quel que soit son type, quel que soit son origine, qu'il se souvienne de l'Empire, de la Rébellion ou des racailles. Donc la plupart du temps, elle apporte une information et une modification au vaisseau, un bouclier supplémentaire avec des effets supplémentaires. Et elle a un coût, donc elle se paye. Donc c'est un coût qui se rajoute au vaisseau et au total du coût de création de faction. Et pour finir, la carte de titre. Donc celle-ci, par contre, elle est rattachée à un type de vaisseau. Et en fait, elle va vous permettre de nommer ce vaisseau. Je prends un exemple, le Faucon Millenium. Le Faucon Millenium, c'est un vaisseau qui est nommé. Donc vous avez une carte de ce type-là pour le Faucon Millenium. Et ça va vous apporter des améliorations qui sont liées au Faucon Millenium. Ici, je tiens une carte pour le chasseur Kyrax. Et c'est Vaxai. Donc en fait, c'est une amélioration pour le chasseur Kyrax qui va être nommée Vaxai. Sur ces cartes, il y a marqué chasseur Kyrax uniquement titre. Donc ça vous permet de savoir que ces cartes-là ne peuvent pas être posées sur un chasseur Tyrex, sur un chasseur Y, un chasseur X. C'est uniquement pour le vaisseau qui est nommé sur la carte. Voilà, ça me semblait impératif en fait de parler des cartes avec vous. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je vais présenter les vaisseaux. Et ce sont ces termes-là que je vais utiliser. Donc je n'y reviendrai pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on cherchera les réponses ensemble. N'hésitez pas également à vous abonner à la page YouTube. Si cette vidéo-là vous a permis de découvrir certaines informations sur Star Wars X-Wing, lâchez-moi un petit pouce. Ça me permettra de me faire remonter au niveau du recensement de YouTube. Finalement, des gens qui font des vidéos sur Star Wars X-Wing et Star Wars Armada en français, il y en a peu. Donc aidez-moi à gagner en visibilité. Sous la vidéo, vous avez un petit plus. Vous cliquez dessus, ça déroule et vous allez retrouver tout un ensemble de liens. Vous aurez le lien sur ma page Facebook. Vous aurez également les liens sur les sites de FFG. Et puis sur l'Atelier du Faucon qui est, à mon avis, le meilleur site, le site de référence pour les joueurs de X-Wing. En attendant, je vous souhaite de bons jets. Parce que comme je le dis toujours, il n'y a que ça pour poutrer le pote qui est en face. Allez, bon jeu à tous. A bientôt. Ciao.